merci j'en souhaite pour vous je souhaite également à tous une excellente année 2021 et voilà pour répondre à la question enfin moralement ça va c'est sûr que vous voyez il fait pas chaud parce que quand je parle il y a même de la fumée qui sort de ma bouche donc moralement ça va parce que je sais que le cafford mais à moins de 600 000 devant moi et qu'après je mets le clignotant à gauche pour remonter donc voilà c'est ce qui me fait tenir en ce moment parce que les conditions elles sont pas les plus sympas à vivre il fait froid c'est humide il y a du vent la mer a un peu démonté dans tous les sens donc en terme de navigation on a connu mieux quoi mais ouais ça va être mon premier capporn donc voilà c'est un ça va être un moment assez symbolique pour moi comment ça se profile mais moi je vais le passer dans la nuit de dimanche à lundi et je risque de passer assez loin du cap proprement dit donc je risque pas de le voir mais voilà symboliquement symboliquement j'ai marqué l'endroit où je couperai cette fameuse ligne et voilà je vais devenir cappornier donc ça c'est pas rien je suis extrêmement fier et satisfait ça voilà on n'a jamais navigué aussi sud que ça depuis le début du vendée globe on n'a jamais été aussi proche du pôle sud et voilà c'est voilà c'est plein de découvertes pour moi mais c'est plein d'expériences aussi que j'engrange pour la suite quoi ouais oui exactement j'ai un peu hâte que ça se termine parce que c'est long mine de rien c'est long et je suis pas un grand fan du froid et de l'humidité donc me dire que dans quelques jours là je serai le long du brésil le long de l'anticyclone et il sera meilleur que je serai en shorts et en t-shirts ça ça me fait finir dans les moments un peu compliqués en ce moment et voilà donc voilà c'est pour ça que je mets du charbon dans le moteur et dans la locomotive en ce moment c'est pour avancer vite et pour retrouver vite dans un petit peu plus chaud ouais mais merci Jacques je te souhaite une bonne année également ainsi qu'à toute la direction de course ouais les petits beaux fins physiques du début de course là sont vraiment bien soignés le bras bien cicatrisé alors depuis il y a eu d'autres petits bobos j'ai des bleus un petit peu partout j'ai les crevasses un peu dans les mains voilà mais écoute ça va je n'arrive à pas trop mal gérer ces petits pétains là les petits pétains du bateau aussi et alors je n'ai pas un bateau qui a 100% de son potentiel je pense que comme comme bien d'autres j'ai eu pas mal de petits soucis qui handicapent à certains moments de la course mais bon voilà je fais avec ce que j'ai mais je m'en sors plutôt pas trop mal pour l'instant donc donc voilà je pense que le chemin du retour va faire du bien à tout le monde ouais 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 après voilà c'est je me bats pas pour faire troisième du vendée globe aujourd'hui très honnêtement il ya des bateaux qui sont largement meilleurs que le mien et qui méritent d'être d'être devant mais bon voilà moi je me bats avec les armes que j'ai avec avec mon mental avec mon physique et je sais que c'est une de mes qualités de justement de rien lâcher sur l'eau d'être toujours à fond de choisir d'essayer de choisir les bonnes trajectoires pour l'instant ça paye bien j'espère que ça va durer le plus longtemps possible après après thomas c'est ah ouais c'est intéressant de l'avoir à côté ça fait un super bon lièvre et donc voilà c'est cool si je peux rester à côté lui le plus longtemps possible je vais pas m'en priver